bonjour tout le monde bienvenue à vous pour ce nouveau tuto alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour changer l'apparence de votre programme donc j'ai repris celui de la dernière vidéo vous voyez par défaut on a un fond noir le texte est écrit en blanc et les liens sont en bleu donc en fait pour modifier ça il faut aller sur la petite flèche ici modifier la feuille de style de l'histoire est ici en fait s'il faut un code en langage css alors vous verrez dans la description de la vidéo je vous mettrai ce qu'il faut copier voilà je prends ici ce qu'il faut copier et je colle alors je vous explique body donc c'est à dire ça ça va être pour le texte en fait et le fond donc fond family ça c'est le style d'écriture vous voyez ici ce sera en arial color donc c'est la couleur du texte avec un code assez spécifique font size c'est la taille du texte ici 30 pixels et background c'est l'arrière-plan ici avec un autre code couleur spécifique ensuite tw link ce qui vient après ça c'est pour la couleur du lien en fait sur lequel vous vous cliquez pour passer d'un passage à un autre donc color et puis là un nouveau code couleur donc le code couleur vous trouverez tout ça sur internet je vous mettrai le lien dans la description de ce site internet vous voyez vous avez une bonne palette de couleurs et en fait si vous voulez modifier la couleur de ce que vous écrivez vous suffit de copier le petit code qui est ici et de le coller soit si vous voulez changer la couleur du texte soit si vous voulez changer la couleur du du lien voilà idem pour le fond ce sera le même code couleur qu'il faudra utiliser donc ici j'ai voilà j'ai copié une apparence que j'ai réalisé et je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup voilà vous voyez c'est relativement simple à noter que pour le style d'écriture aussi je vous mettrai dans la description un lien qui vous permettra d'avoir accès à une multitude de styles d'écriture différents et qui sont normalement des formats qui sont pris en charge par twine voilà tous les styles d'écriture ne sont pas pris en charge par twine donc il est possible que parfois vous en essayez que ça ne fonctionne pas malheureusement c'est cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer comment intégrer sur twine de nouveaux formats qui n'existent pas dedans donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile pour réaliser votre projet merci à tous pour votre attention